A Tougue, bientôt l'inauguration de l'une des plus grandes mosquées de la sous-région ouest-africaine. Il s'agit de la mosquée de Fatako. Elle a une capacité d'accueil de 600 fidèles avec un coût de réalisation de 30 milliards de francs guinéens. Cette maison de Dieu est entièrement financée par Ousmane Sanloa Baldé. Il est opérateur économique. Ousmane Toumane Kamara. Ici à Fatako, cette réunion préparatoire de l'inauguration de la mosquée a mobilisé autour des autorités régionales et préfecturales l'ensemble des fils résidents et ressortissants ainsi que des délégués du secrétariat général des affaires religieuses. La rencontre a abouti à l'adoption des programmes d'activité et de dispositions concertées pour l'inauguration de cette maison de Dieu prévue le 29 avril prochain. Elle est l'oeuvre de cet opérateur économique qui réalise ainsi un rêve de sa tendre enfance. C'est fait pour honorer non seulement l'islam, l'humane islamique et en même temps pour honorer Fatako pour que l'histoire parle de moi, de ma père, de mon grand-père jusqu'au début de ma famille. Je n'aimerais pas mourir pour mourir. Je veux mourir quand je mourir et c'est toujours vivant. La mosquée de Fatako a été construite en l'espace de 15 ans avec un coût estimé à plus de 30 milliards d'offrants guinéens. Avec une longueur de 74 mètres sur 45, ce complexe religieux a une capacité d'accueil de plus de 6 000 fidèles. De par la qualité des travaux et sa grandeur, cette maison de Dieu s'impose dans la sous-région. En dehors de la grande mosquée de Konakli, en tout cas en Guinée, je n'ai pas encore remarqué ou alors je n'ai pas encore visité une mosquée pareille. La qualité que je vois là, je ne dirais pas que je vais me rabaisser, mais moi-même j'apprécie. Je félicite vraiment l'ingénieur qui a travaillé là. C'est une joie pour nous et pour l'islam et pour tout un bon musulman. C'est une férité pour tout le monde. La mosquée, comme vous avez vu, tout est prêt. Dans deux semaines, trois semaines, le reste des choses qu'elle a réparées, ça va être tout fini. Les derniers travaux sont en cours en attendant l'ouverture officielle le 29 avril prochain. Elle mobilisera de nombreux fidèles de Guinée et de la sous-région ouest-africaine. Et plusieurs activités religieuses sont aussi prévues durant une semaine à Fatako, dans la préfecture de Tougue. Merci. Merci.